Première question, combien de centres à terme ? Tout va dépendre du succès de la marque. On a en réalité deux phases. On a une première phase qui va consister à couvrir un axe Paris-Lyon-Marseille. C'est un plan que nous souhaitons achever d'ici la fin de 2009. On se concentre sur les trois plus grandes villes pour démarrer, pour installer la marque. Et puis ensuite, le plan à moyen terme est d'avoir huit centres sur la France et nous étendent ensuite sur des villes comme Toulouse, comme Bordeaux, par exemple, comme Lille. Mais cette seconde phase interviendra quand les motorisations diesel seront disponibles sur le marché français et puis en fonction effectivement du succès de nos véhicules en France. Les motorisations diesel seront disponibles à quel horizon à peu près ? Alors on est aujourd'hui sur un calendrier mi-2009. Voilà, donc c'est pas si loin que ça. C'est dans un peu plus de 18 mois. Et aujourd'hui, pour nous, la priorité, elle est d'abord de faire connaître la marque Infinity et puis de faire en sorte que cette marque soit reconnue comme une marque appartenant au monde premium en Europe et en France. Je rajouterais que la marque n'est pas complètement inconnue. Pour les clients qui ont l'habitude de voyager en Amérique du Nord, au Canada, également dans les Émirats ou en Russie, ces clients sont déjà familiarisés avec la marque, connaissent nos voitures et savent que l'on arrive. Donc ce sont des gens qui nous ont déjà sollicités il y a quelques mois, dès qu'ils ont su qu'on arrivait en France. Vous arrivez donc en Europe sur un marché premium qui est quand même très concurrentiel. L'Europe a quelques marques, notamment allemandes, qui sont leaders du segment. Qu'est-ce qu'apporte Infinity en plus par rapport à toute cette offre déjà pléthorique de modèles premium ? Alors vous avez raison, le marché européen est, je pense, un des marchés les plus compétitifs dans l'automobile. Et en ce qui concerne l'automobile premium, c'est le marché sans aucun doute le plus compétitif, avec des concurrents bien établis, à la réputation très solide, avec de beaux produits, bien sûr. Mais nous pensons, nous sommes certains qu'il y a une place dans ce marché pour une nouvelle marque, pour de nouveaux véhicules qui apportent, on va dire, une fraîcheur, qui apportent un design différent. Et cette clientèle-là aime les belles voitures, aime les voitures sportives, puissantes, et nous en adresserons à ces clients-là. Voilà, donc on en parlait tout à l'heure, il y en a peut-être pas des millions, mais il y en a suffisamment aujourd'hui pour qu'on puisse lancer la marque Infinity dans de bonnes conditions. Donc tous ces concurrents ont des gammes très très élargies. Vous, vous arrivez avec 4 modèles. Quelle est la gamme idéale Infinity en nombre de modèles ? Alors aujourd'hui, effectivement, nous démarrons avec 4 modèles. Nous avons annoncé avant-hier l'arrivée d'un cinquième modèle dans la gamme, qui sera le coupé G, qui sera disponible à partir de l'automne 2009 en version coupé cabriolet, donc avec un toit rétractable en 3 parties. Et puis ensuite, nous avons un plan de produit qui devrait amener la gamme Infinity à proposer à la clientèle entre 7 et 8 modèles. Est-ce que ce seront des modèles de niche comme le font actuellement vos concurrents ? Ou est-ce qu'on est sur du produit un peu plus classique, un peu plus consensuel ? Nous allons essayer de garder notre côté un peu décalé, un peu différent. Donc les futurs modèles qui seront présentés seront également assez étonnants et assez décalés dans le paysage automobile, à l'image aujourd'hui du FX, qui est un véhicule assez surprenant, un peu différent également, et puis du UX aussi. Voilà, donc on va essayer de continuer dans cette direction, à avoir un design surprenant, attractif et différent. Donc vous pensez que ce design, qui est donc disponible aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe, est aussi attractif aux Etats-Unis qu'en Europe ? Les clientèles sont les mêmes maintenant ? Alors, les clientèles ne sont pas les mêmes, et ce qui est certain, c'est que, je pense que c'est la clientèle européenne qui donne le « là » en termes de qualité premium automobile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous arrivons un peu plus tard en Europe, c'est que nous attendions d'avoir une gamme de produits développés pour le marché européen, en termes de dimension, en termes de technologie, en termes de qualité perçue également. Et aujourd'hui, la gamme que nous avons est une gamme qui correspond à la demande du marché européen. Sur les produits que nous avons, on a fait quand même de multiples adaptations, que ce soit en termes de qualité, en termes de châssis, en termes de motorisation. Donc, les véhicules sont très similaires, mais avec des différences assez notables, notamment en termes de conduite. Vous arrivez donc en France, à une période où nous avons instauré le bonus-malus. Étiez-vous au courant de l'arrivée de cette mesure, le jour où vous avez décidé de venir ? Et quelle incidence sur la gamme et sur le produit Infinity ? Alors, sur les mesures précises, ce sont des mesures qui sont décidées par les gouvernements. Donc, nous, notre responsabilité en tant que constructeur, c'est de nous adapter effectivement à ces règles. Par contre, la tendance qui est effectivement à taxer les émissions de CO2 et à taxer la consommation des véhicules, c'est une tendance de fond qui va se renforcer. Donc, ce n'est pas une surprise pour les constructeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501